Ces événements ont profondément choqué la société et le monde du football, jusqu'au-delà de nos frontières. Le tribunal est donc d'avis qu'une peine élevée est ce qu'il convient. Il faut traiter chaque cas individuellement et ça n'a pas été le cas dans cette affaire à cause de la pression des délais et de la pression en vue de faire de ce cas un exemple. Ils auraient dû être un peu plus méticuleux. Ils auraient pu condamner trois personnes pour des coups portés à la tête. Alors pourquoi condamner tout le monde ? Aucune peine n'est suffisante. C'est pour nous le plus grave, qu'ils n'aient pas reconnu ce qu'ils ont fait.